Hey c'est tout le monde, c'est Mr Mathès. En ce moment dans le nord, il commence à faire sacrément froid. Les températures négatives sont de retour, la pluie, le gel, mais également la neige de temps à autre. Pour me protéger face à ce genre de conditions météorologiques, je me couvre et me pars de plusieurs couches thermiques afin de ressembler au bonhomme Michelin et ainsi ne pas avoir froid. Parce qu'entre mon blouson 3 couches, donc qui est constitué de la veste, de la membrane étanche anti-pluie, de la doublure polaire, on rajoute à cela un pull, on rajoute encore à ça un t-shirt à manches longues, clairement on va perdre en mobilité, mais au moins ça me permet de ne pas finir congelé au bout de 10 minutes. Donc on fait avec, même si ce n'est pas l'idéal. Forcément, lorsque la marque Kais m'a proposé de m'envoyer leur tout nouveau modèle de veste chauffante, la J501, pour la tester, je n'ai pas pu refuser. Après tout, je n'avais pas encore trouvé la solution qui me permettrait d'être à la fois protégé du froid et en même temps de conserver une bonne mobilité sur la partie haute du corps, donc pourquoi pas tenter une veste chauffante. La marque donc Kais doit sûrement vous sembler inconnue, et c'est bien normal puisqu'ils viennent tout simplement de débarquer fraîchement en France en novembre 2017 pour être précis. Côté autre manche, c'est une autre histoire puisque les britanniques de chez Kais y sont bien connus et sont même réputés pour la qualité de leurs vêtements et accessoires chauffants électriques pour les motards depuis 2007. Que vaut donc cette veste J501 ? Est-elle aussi performante et puissante que l'annonce le fabricant ? Je l'ai testé sur les deux dernières semaines qui ont été particulièrement froides et pourries en termes de conditions météo. L'élément parfait en fait pour pouvoir tester ce genre de matériel. Je vous raconte tout ça en détail, c'est parti. A l'intérieur de la boîte, on va retrouver la veste, le contrôleur à connecter à la veste, la notice, un câble de connexion directe à la batterie d'une longueur de 120 cm, un câble de connexion à l'allume-cigare de la moto d'une longueur de 70 cm, et un ensemble de fusibles dont je vous parlerai plus en détail après. La finition n'appelle à aucun reproche, les coutures sont soignées, il n'y a pas de fil qui dépasse ou qui aurait tendance à se découdre. Les pièces en tissu élastique sont placées de manière pertinente sur les côtés du buste et aux extrémités des manches. Les nombreuses fermetures éclairs dont la veste est dotée sont également de belles factures, avec leur languette fixée par nos coulants, des plus sympathiques. J'aime bien le look de cette veste et son coloris noir et rouge assez passe-partout, d'ailleurs, quand vous marchez avec dans la rue ou au bureau ainsi vêtu, on ne vous fait pas de remarques en vous demandant qu'est-ce que c'est que cet habit, on a l'impression que c'est une veste normale, assez classique en fait en somme. De prime abord, on a l'impression que la veste est remplie de poche en fait, dans tous les sens, on en a là sur les côtés, ici, là, là, et en fait, on se rend compte qu'il y a un code couleur, donc avec des zips qui sont noirs, des zips qui sont rouges, et c'est assez simple à comprendre, puisqu'en fait, les zips noirs sont des zips qui vont contenir des fils pour pouvoir relier d'autres produits, ou bien se relier à la moto, ou encore contenir le contrôleur, et les poches rouges, par contre, vont être des poches qui vont servir pour stocker des choses. Donc là, on va retrouver une poche au niveau du torse, pour pouvoir ranger un téléphone, et on va également retrouver une poche de chaque côté du blouson, pour pouvoir mettre ses mains quand il fait froid, ou mettre un portefeuille, ce genre de choses. Les poches avec zips noirs situées sur les avant-bras vont en fait servir à connecter les gants chauffants de la marque, si justement, vous vous en équipez, et que vous les achetez par la suite. La poche qui est située à gauche, là, sur le ventre, avec le zips noirs, va, elle, servir à contenir le contrôleur, qui va vous permettre donc de régler la température sur trois niveaux. Le contrôleur peut être démonté de la veste si besoin, par exemple, si vous trouvez que ça fait trop gros, ou que ça vous gêne quand vous marchez, moi, personnellement, ça va, il ne me dérange pas, on l'oublie très vite. Il n'est pas hyper épais, donc ça ne se voit pas spécialement sur le côté que vous avez quelque chose, ça donne l'impression que vous avez quelque chose dans la poche, donc ça reste discret. Et enfin, sur le dessous, on va retrouver une autre poche, qui, elle, va servir en fait à connecter la veste à la batterie de la moto, ou à votre connecteur allume-cigare, en fonction de ce que vous avez pris. Et donc, vous n'avez qu'un seul fil à brancher à la moto, si vous vous équipez, par exemple, du pantalon, ou des semelles, ou des gants, en plus de la veste. Donc, c'est super pratique, parce que tout est interrelié entre eux, et ça évite de se balader avec 14 fils branchés à la moto. Vous le remarquez, donc, sur le câble qui est à brancher à la batterie ou à l'allume-cigare, il y a un espace pour mettre un fusible, et en fait, ce fusible va être d'une intensité variable, selon le nombre d'appareils qui seront interconnectés au niveau de la veste, donc en amont de cette connexion. Et c'est très clair, très facile à comprendre, puisque dans la notice, c'est directement indiqué, si, par exemple, vous avez les gants plus la veste, c'est autant d'ampères, donc il faut mettre tel fusible. Si vous avez, en plus, le pantalon, bah là, ça augmente encore, donc là, il faut mettre tel fusible. Il n'y a pas beaucoup à chercher, on a juste à comprendre la couleur de fusible à mettre, et on l'installe, et c'est parti. Concernant le contrôleur de température, donc, qui est fourni avec, là aussi, c'est qualitatif, hein, c'est pas trop épais, les plastiques sont de bonne qualité, les assemblages sont bien, le bouton est très sympa, et inspire confiance au niveau bruit et solidité dans le temps, donc il est assez facile à manipuler, hein, le contrôleur, vous avez simplement, donc, à maintenir deux secondes le bouton pour pouvoir allumer l'appareil, choisir entre les trois niveaux de température, haut, milieu ou bas, et si vous voulez couper, bah, vous maintenez le bouton, et ça éteint la veste. Attaquons maintenant la partie performance de la technologie chauffante intégrée dans cette veste, mais bon, avec un produit qui a été designé et imaginé dans un pays où la pluie, le froid et le gel sont monnaie courante, clairement, je ne me faisais pas trop de soucis sur les performances de chauffe de ce produit, réfléchis par des anglais. Et là, clairement, Kais ne rigole pas, puisque la puissance de chauffe de cet engin peut atteindre jusqu'à 84 watts quand vous êtes sur le niveau maximum avec le contrôleur, ce qui est juste énorme. Et en fait, toute cette puissance, par contre, va obliger la veste à être forcément alimentée avec un câble, donc batterie ou allume-cigare, vous ne pourrez pas l'utiliser avec des batteries, et donc vous en servir dans la rue ou en marchant. C'est forcément pour un usage en voiture, en camion, en caravane ou en moto, mais il faut forcément une alimentation électrique puissante pour qu'elle fonctionne efficacement. Quand j'ai vu que la veste demandait autant d'énergie, je me suis demandé pourquoi, et en fait, j'ai vite compris, il y a juste des panneaux chauffants absolument partout. Vous en avez là dans le col, sur les côtés, devant, derrière, il y en a partout, sauf aux endroits où il y a les élastiques ici de chaque côté. Donc clairement, vous avez chaud partout. En plus, ils utilisent une technologie qui s'appelle le micro-carbone fiber. Donc en fait, il y a du carbone dans le tissu, et ça vient diffuser encore plus la chaleur qui est véhiculée par les panneaux chauffants. Ce qui fait que la chaleur est complètement diffusée, et elle n'est pas localisée à des endroits spécifiques, comme si vous aviez des grosses bandes de chaleur dans le dos. Non, là, ça se diffuse bien. Forcément, quand vous êtes sur la moto, vous êtes un peu en avant comme ça, donc il y a des zones où ça va appuyer plus, par exemple les épaules, les coudes, ce genre de zone. Le dos aussi, où ça va appuyer un peu plus, donc vous allez sentir un peu plus la chaleur. Mais globalement, c'est bien diffus, et c'est hyper agréable quand on roule. Maintenant que vous connaissez la veste tout en détail, je vais vous parler un petit peu de l'installation. Donc là, l'installation, elle se fait globalement très facilement. Soit vous dévissez votre batterie, puis vous vissez les deux petits câbles qui sont fournis avec. Moi, je n'ai pas fait ça parce que j'avais un peu la flemme. J'ai préféré utiliser l'allume-cigare tout simplement, puisque je l'avais directement sur ma moto. En plus, petit détail sympa, c'est que l'allume-cigare qui est fourni avec, il est compatible mini-din, donc je n'ai pas besoin de passer par un adaptateur pour ma Triumph, qui, elle, justement, est doté d'un mini-din et pas d'un allume-cigare classique, ce qui souvent est contraignant, mais là, pour le coup, cette fois-ci, ça ne l'était pas, donc j'étais content. L'enfilage de la veste ne pose d'ailleurs pas de problème particulier, ses doigts à l'intérieur, ça ne colle pas. On n'a pas de galère pour pouvoir mettre les bras dans les manches, ça se fait très facilement. Il y a juste un point important sur l'enfilage à signaler, c'est que cette veste ne se porte pas avec un pull en dessous. Il faut absolument, si vous voulez, que le chauffage soit efficace, qu'il y ait le moins de couches de vêtements possibles entre votre peau et votre veste. Donc, idéalement, c'est un t-shirt à manches longues qui est le plus adapté, comme ça, c'est confortable. Vous avez une couche très légère qui permet de facilement faire passer la chaleur, et en plus, vous avez quand même les bras couverts quand vous retirez la veste, si besoin est. Au passage, vous allez d'ailleurs pouvoir virer la doublure polaire de votre blouson, puisqu'en fait, cette veste vient remplacer toutes les couches thermiques du blouson, à savoir le pull que vous auriez sur vous, mais également la doublure thermique du blouson, ce qui fait que vous allez être moins engoncé dans votre blouson, et ça va être beaucoup plus confortable à l'usage sur votre moto. Maintenant que je suis équipé de la veste, il ne me reste plus qu'à enfiler ma doublure étanche, mon blouson, et à disparaître pour aller monter sur ma moto. Donc là, en fait, je viens brancher le fil de la veste à l'alimentation qui est sur batterie sur la moto, et la première chose qui m'a marqué, c'est la vitesse à laquelle ça chauffe. Ça chauffe très très vite. En fait, j'ai à peine le temps d'allumer le chauffage avec le contrôleur, de monter sur la moto, que c'est déjà arrivé à température, c'est ultra puissant, et c'est assez surprenant, en fait, de se dire que ça peut monter aussi vite en température. On comprend d'ailleurs très vite pourquoi elle consomme autant de puissance, parce qu'elle arrive très vite en température. J'ai roulé donc à peu près 1000 km avec, et à chaque fois, j'ai trouvé que la chaleur était vraiment agréable et très diffuse. C'était vraiment confortable de rouler avec. Je n'avais pas des grosses zones chaudes et des grosses zones froides, donc il serait très désagréable à porter. On ne sentait pas du tout les différences, si ce n'est aux quelques zones où le blouson appuyait vraiment à cause de la position sur la moto, donc notamment au niveau des épaules et du dos, où là, vraiment, c'était un peu plus marqué la chaleur, mais c'était assez agréable, surtout au niveau des épaules. Je me suis même d'ailleurs trouvé plus relaxé sur la moto l'hiver, parce que souvent, quand il fait froid, j'ai tendance à me crisper, et donc comme je contracte tout, tout là, c'est tout dur et c'est hyper fatigant, et en plus, on est moins bon au niveau des réflexes sur la moto, donc en plus, on réagit moins vite. Là, j'étais plus à l'aise, et donc je pouvais beaucoup mieux réagir en cas de problème ou d'urgence sur la route. Et en plus, comme on réchauffe toute la zone du torse, ça vient donc bien protéger les parties vitales du corps, et donc bien réchauffer aussi toute la zone qui va propulser le sang dans le corps, ce qui fait que toutes mes extrémités, j'avais moins froid aussi. Donc globalement, au niveau des mains et des pieds et des jambes, j'avais moins froid que quand je n'étais pas avec la veste chauffante. Donc ça, pareil, c'est vraiment pratique, parce que ça permet de plus se concentrer sur la route. Durant ces 1000 km, en plus, je vous le disais en introduction, j'ai eu le droit vraiment à deux semaines bien pourries en météo. Donc globalement, les températures, ça allait de 8 degrés à moins de 2 degrés, mais j'ai tout eu. J'ai eu de la pluie, j'ai eu du froid très sec, j'ai eu du froid avec de la pluie givrée, j'ai eu de la neige, j'ai eu des pluies super froides, enfin vraiment, j'ai eu la totale. Donc c'était nickel pour tester la veste, et ça m'a permis de voir que dans toutes les situations, elle arrivait bien à maintenir la température. Au fur et à mesure de l'utilisation, je me suis rendu compte qu'il y avait des niveaux à utiliser en fonction de la température extérieure ambiante. Et globalement, quand la température oscillait entre 4 et 8 degrés, donc je mettais sur le niveau le plus bas, le niveau low, et quand j'étais entre moins 2 et 4 degrés en température, là dans ce cas-là, je mettais le niveau médium, ça suffisait amplement. De toute façon, moi j'ai une Explorer, donc j'ai une grosse bulle, donc c'est vrai que mon torse est déjà un peu protégé de base, ce qui fait que je suis moins refroidi que quelqu'un qui est en roadster ou avec une moto non carénée. Le niveau 3 sur le contrôleur, je ne m'en suis pas servi, donc je ne vais pas trop vous en parler, parce que clairement, je pense que c'est un niveau qu'il faut servir quand il fait des températures de moins 5, moins 8, moins 10 degrés. Ça chauffe super fort, je l'essayais un petit peu quand il faisait moins 2, moins 3 un matin, mais je n'étais pas à l'aise, là j'avais vraiment trop trop chaud, je ne me sentais pas bien, donc j'ai rediminué, j'ai remis au niveau médium, c'était amplement suffisant. Bien entendu, toutes les indications de température que je vous donne en termes d'utilisation ne sont que mon appréciation personnelle, ce sera sûrement très différent en fonction d'un autre motard, puisqu'on est tous différents au niveau de la réaction au froid, on a tous des motos aussi différentes, donc tout ça mis bout à bout fait qu'il faut vraiment tester au fur et à mesure pour voir quelles sont les températures les plus adaptées pour l'usage. D'ailleurs, la télécommande et le câble ne m'ont pas gêné pendant que je conduisais, il y a assez de longueur, donc ça reste ample. En plus, le câble qui est relié à l'allume-cigare ou à la batterie, il y a une espèce de caoutchouc qui ne griffe pas spécialement le réservoir, donc ce n'est pas gênant s'il frotte comme ça sur le réservoir. Et le câble et le compartiment, donc pour le fusible, ils sont étanches, donc vous pouvez tout à fait rouler avec le câble connecté sous la pluie, vous n'allez pas finir électrocuté. J'en ai pas mal qui m'ont posé la question, qui m'ont fait la blague pour me dire que j'allais finir électrocuté à rouler avec une veste chauffante sous la pluie, mais clairement, vous n'avez rien à craindre, il y a un fusible, donc s'il y a le moindre souci ou le moindre court-circuit, c'est le fusible qui va prendre et pas vous. Une fois que vous êtes arrivé à la fin de votre balade ou à destination, il faut vraiment penser par contre à bien débrancher vous-même le câble à l'allume-cigare, parce qu'il va avoir tendance à plier et à s'abîmer si vous oubliez. C'est pas du tout comme si vous le branchez à la batterie. Quand c'est branché à la batterie, c'est vissé, donc au pire, si vous tirez, c'est le connecteur au niveau de la veste qui va se déconnecter. Là, j'ai fait le test, quand je m'éloigne un petit peu, on voit le connecteur à l'allume-cigare qui a tendance à se plier, donc il ne faut vraiment pas oublier, mais globalement, avec le câble qui passe tout au travers de votre réservoir, ça vous fait un bon pense-bête pour ne pas oublier de le débrancher en arrivant. Lorsque l'alimentation d'ailleurs est coupée, il n'y a pas de résilience de la chaleur, donc n'espérez pas emmagasiner de la chaleur et puis la conserver avec vous pendant un petit peu de temps comme avec un sac isotherme ou les déglaçons. Ça ne marche pas côté chaleur. Clairement, au bout de 30 secondes, une fois que c'est débranché, c'est revenu à la température normale. Mais ce n'est pas trop gênant parce que la veste, elle a une bonne capacité à maintenir la température corporelle, même quand vous en servez sans la maintenance en chaleur, surtout quand on marche ou quand on est en balade ou au bureau. Ça reste agréable à porter et on continue à avoir chaud avec. Enfin, dernière remarque que je souhaitais vous partager, c'est qu'on ne transpire pas dans la veste, que ce soit en roulant ou en étant au bureau assis. Il y a des zones respirantes qui sont ici, qui permettent d'être à l'aise et de ne pas se retrouver avec des énormes auréoles au niveau du t-shirt. Partie finale à aborder, la taille, le prix et la garantie. Au niveau des tailles, ça s'échelonne entre du 3XS et du 2XL. Faites par contre très attention, ne prenez pas votre taille habituelle et utilisez bien leur configurateur parce que les tailles sont assez bizarres. D'habitude, moi, je mets du M ou du S, là, j'ai dû prendre du 2XS. Donc, ça a taille quand même super grand, ce qui est assez surprenant et donc, il vaut mieux se fier à leur comparateur de taille. J'ai juste moins un petit souci au niveau de la longueur des bras parce que j'ai des bras très très longs. Donc, s'il fait que vous voyez, quand je tends les bras, en fait, j'ai cette partie-là qui n'est pas couverte. J'aurais bien aimé que les manches soient un peu plus longues. Mais bon, j'ai des bras quand même assez grands et je ne suis pas très épais là. Donc, si je prenais plus grand, là, j'aurais flotté et je n'aurais pas eu chaud. Donc, il fallait faire un compromis. Et il vaut mieux prendre un peu plus petit pour que ça serre bien, en fait, directement sur les bras et le dos pour que vraiment la chaleur soit en contact que de vouloir prendre plus ample pour être à l'aise. Côté tarif, il faudra compter 290 euros pour cette veste chauffante premium J501. Donc, on est clairement sur un prix assez haut de gamme, assez premium, mais clairement, les ingénieurs de chez Kais sont sûrs de la qualité et de la fiabilité de leurs produits puisque les vestes J501 sont garanties à vie. Un gage donc de sérénité qui vous permettra d'envisager un investissement dans un produit qui vous suivra tout le long de votre vie de motard. En conclusion, j'ai vraiment bien aimé cette veste. Par contre, je pense qu'elle est vraiment dédiée à deux types de personnes bien spécifiques. Les motards ou les gens qui sont en scooter qui roulent tous les jours et qui vont au travail quelle que soit la météo ou les températures. Ça, ce sera vraiment le compagnon idéal. Et la deuxième type de personnes qui sont intéressantes, ça va vraiment être les motards qui aiment bien aller se faire des hivernales ou aller se faire des road trips l'hiver. Là, pareil, ils seront super à l'aise avec ce genre d'appareil et c'est vraiment là aussi un compagnon idéal. Donc, pour ces types de personnes-là, je pense que c'est vraiment un super investissement parce que ça permet de rouler vraiment plus à l'aise et on peut vraiment beaucoup plus se concentrer sur sa conduite et oublier le fait qu'il fait froid à l'extérieur. Bon, je sais déjà d'avance qu'il y a plein de motards ou de gens qui sont derrière leur écran qui vont se dire « Ouais, tous ces trucs chauffants, ça sert à rien, c'est du bluff, c'est parce que vous n'êtes pas assez costaud. » Eh bien non, essayez ce genre de choses et vous allez voir que ça apporte un confort indéniable que vous ne pourrez pas nier une fois que vous y aurez goûté. Personnellement, je suis déjà utilisateur d'appareils chauffants avec les poignées chauffantes que j'ai sur la moto, la selle chauffante, donc là, additionner en plus le torse, vraiment, là, je suis sur un palace roulant, c'est hyper agréable, ce qui fait que je peux rouler l'hiver avec le sourire et la banane sans aucun souci, alors que j'en vois d'autres qui sont soit dans leur voiture en train d'être bloqués dans les embouteillages ou d'autres qui ne sortent pas leur moto tout court parce qu'ils ont peur d'avoir trop froid. Là, au moins, vous pouvez combiner les deux, prendre du plaisir en roulant l'hiver et en même temps, ne pas avoir froid. Donc, chacun son avis sur les sujets des équipements chauffants, mais vraiment, essayez avant de critiquer. Vous allez voir que ça fait vraiment bizarre une fois qu'on s'y habituaient, on a du mal à revenir en arrière. C'est vrai que le prix pourrait en rebuter certains, mais la garantie à vie vient vraiment rassurer et on se dit que c'est un investissement qu'on ne va faire qu'une fois et normalement, on ne va plus jamais racheter ça de sa vie comme équipement. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette veste chauffante Kais J501. J'espère que la vidéo était assez complète, que vous avez retrouvé toutes les informations que vous souhaitez. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton pour vous abonner. Bienvenue si c'est la première fois que vous êtes ici. Et bien entendu, si vous avez des questions supplémentaires ou complémentaires, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique commentaire. J'ai été inspiré, ça faisait poète. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine pour un nouveau test. Salut ! Il est petit mon sabre laser quand même. Ouais, on va aller tomber.